Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout premier numéro de l'émission vers le futur sur Gameblog en 2021 Je vous souhaite bien entendu une très bonne nouvelle année à toutes et à tous Et pour commencer l'année je vais vous parler entre autres de Hitman 3 qui arrive très très bientôt la semaine prochaine De System Shock pour les joueurs PC mais aussi quelques jeux sur Oculus Quest qui vont probablement vous intéresser Allez on ne perd pas de temps, je vous emmène tout de suite avec moi vers le futur Allez on commence l'année avec un nouveau brevet découvert récemment et concernant un futur casque VR chez Samsung L'année dernière nous avions pu voir les premiers croquis de celui-ci ressemblant étrangement à des yeux de mouche Cette fois on dispose de visuels un peu plus séduisants et surtout des images des manettes Avec l'anneau de tracking courant sur les contrôleurs VR La différence près que celui-ci est disposé de sorte que le bras du joueur passe à l'intérieur de celui-ci Permettant une meilleure visibilité quelle que soit sa position et donc un meilleur tracking On peut également y voir un trackpad comme sur les Wands des casques Vive ainsi qu'une petite boule étrange probablement un joystick Pas d'info officielle concernant la sortie de ce nouveau casque VR pour l'instant et cela prouve au moins que Samsung continue de travailler sur le sujet de la réalité virtuelle Maintenant on fait un petit saut rapide sur Steam VR avec une info montrant la grande forme de la réalité virtuelle dans le monde Puisque la plateforme de Valve a enregistré pas moins de 1,7 millions de nouveaux utilisateurs en 2020 Un chiffre loin d'être anodin 104 millions de sessions VR ont quant à elles été effectuées par les joueurs pour une moyenne de 32 minutes de jeu Cela représente une augmentation de 30% de temps de jeu par rapport à 2019 Et les revenus engendrés par la vente de jeux VR est également à la hausse de 71% Une bonne année donc pour le secteur Ok avant de parler de plusieurs jeux très attendus voyons un peu ce qui se prépare en termes de divertissement musical Après Jean-Michel Jarre qui a proposé un concert du nouvel an dans une reproduction de la cathédrale Notre-Dame C'est Sony qui prépare un concert virtuel en partenariat avec Epic Records, celui de Madison Beer Qui a pour l'occasion été intégralement motion capturé et modélisé de façon très réaliste On pourra ainsi profiter de son concert comme si on y était très bientôt Et bonne nouvelle cela pourra se faire aussi bien sur PlayStation VR que sur la plateforme Oculus On passe au jeu maintenant en commençant par une nouvelle réjouissante du développement du remaster de System Shock 2 Celui-ci sera jouable en réalité virtuelle si l'on en croit cette courte vidéo publiée par Night Dive Studio Dans laquelle on peut voir un des développeurs jouer avec un contrôleur de Valve Index Bonne nouvelle donc en espérant que le remake de System Shock 1er du nom mais aussi System Shock 3 le seront aussi à suivre Vous n'avez probablement pas oublié cette date sur votre calendrier de passionnés de mondes immersifs Le 20 janvier 2021, la semaine prochaine donc, date à laquelle il sera possible de parcourir le tout nouveau Hitman 3 intégralement en réalité virtuelle Mais aussi tous les lieux des deux premiers jeux qui ont été adaptés pour l'occasion PlayStation a d'ailleurs publié une longue vidéo de gameplay de cette version VR Qui sera possible de parcourir sur PS4, PS4 Pro et PS5 Notez que sur cette dernière il faudra impérativement utiliser une manette PS4 pour y jouer La DualSense de la PS5 n'étant pas traquée par la caméra du PSVR Je vous laisse savourer un peu de ce gameplay avant de passer à la suite de l'émission Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et 2 Sous-titrage ST' 501 Un plus petit jeu fait souvent parler de lui, il s'agit de Pavlov, jeu de tir multijoueur très apprécié de la communauté VR, notamment sur PC. Celui-ci vient d'accueillir une grosse mise à jour, la 24ème, rien que ça, un contenu dédié à la seconde guerre mondiale qui aura demandé plus d'un an de développement à la petite équipe de Vankrupt Games. Outre les nouvelles armes soviétiques, américaines et britanniques, ainsi que de nouvelles skins liées à la période, les chars d'assaut ont fait leur arrivée avec un mode de jeu dédié. Pour utiliser ces engins, il faudra être une équipe de trois personnes bien coordonnées, afin notamment de charger les obus manuellement, tandis qu'un autre joueur contrôle le char et l'autre faisant office de commandant. La mise à jour a apporté également de nouvelles cartes pour les modes de jeu habituels, ainsi qu'une refonte de certaines anciennes. Pour rappel, Pavlov est disponible sur PC pour 21€, toujours en accès anticipé. Avant de voir les sorties majeures du moment, on termine les news avec une déclaration de Yuji Ori, qui n'est autre que le créateur de la saga Dragon Quest. Dans une interview réalisée par Yahoo Japon, celui-ci a mentionné la réalité virtuelle en ces termes, le jour viendra où vous pourrez apprécier l'univers du jeu en VR, comme si le monde de Dragon Quest était là, tout autour de vous, alors que vous vous trouvez dans votre salle de jeu. Impossible cependant de dire s'il parlait ici de Dragon Quest VR déjà annoncé et prévu en exclusivité dans les salles d'arcade VR au Japon, ou d'un tout autre jeu éventuellement prévu, à moins que les plans n'aient changé suite à la pandémie et qu'une sortie de ce Dragon Quest VR soit désormais prévue à la vente aux particuliers. En tout cas, c'est toujours plaisant de voir de grandes licences comme celle-ci dans le giron de la réalité virtuelle, ça prouve à quel point elle a du sens et qu'elle est là, installée de façon pérenne. Bon, ces dernières semaines ont été très calmes pour toutes les plateformes, on peut cependant noter l'arrivée de Mar sur Oculus Quest, un jeu de plateforme à la troisième personne, entre contemplation, atmosphère apaisante et petites énigmes. Mar est disponible sur l'Oculus Store au prix de 19,99€. Mar est disponible sur l'Oculus Store au prix de 19,99€. Pendant les fêtes est arrivé Jurassic World Aftermath, également sur Oculus Quest, un jeu dont l'histoire se situe entre les deux premiers films Jurassic World, tandis que vous devez vous échapper d'un bâtiment de InGen, tout en étant poursuivi par les terribles Velociraptors. D'une durée d'environ 3h, ce Jurassic World Aftermath n'est en réalité que la première partie d'un jeu a priori épisodique. Il est proposé au prix de 19,99€. Bon, je suis désolé pour les joueurs PSVR et PCVR cette semaine, pas grand chose à se mettre sous la dent, alors on reste encore un peu sur l'Oculus Quest avec l'arrivée de l'expérience interactive Baba Yaga du studio Baobab. Dans ce conte de fées empreint d'amour et de magie, le spectateur peut déterminer la fin de l'histoire qui le met notamment face à l'énigmatique sorcière Baba Yaga. A noter qu'au doublage, de grands noms sont à l'oeuvre, puisque vous pourrez y entendre les voix de Kate Winslet, Daisy Ridley, alias Ray, dans les récents Star Wars, mais aussi Glenn Close. Rendez-vous donc sur l'Oculus Store dès maintenant. On termine cette semaine avec une autre expérience, mais non interactive, cette fois-ci, il s'agit de Battlescar, un moyen métrage d'animation produit par la chaîne Arte France et qui raconte une année de la vie de Loop, une portoricaine vivant à New York au début des années 70, sur fond de scènes punk et de crises d'identité. D'une durée d'environ 30 minutes, vous pouvez vous procurer dès à présent Battlescar sur l'Oculus Store. Ok, j'espère que vous avez apprécié ce premier numéro de l'année 2021. de l'émission, je vous souhaite un très bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission vers le futur. Allez, ciao tout le monde !